A nouvelle session sur le jeu de la drogue. Allez salut YouTube. Bon après la tentative infructueuse du allié creux la dernière fois, nous avons appris une grande leçon. Allié creux égale beaucoup de forage et comme j'avais pris aucun bonus de minage, je me suis fait bourré avec le soldat. Donc on va refaire une run allié creux niveau 3 avec le forer, avec la classe contre maître. Donc 2% de vitesse de minage supplémentaire à chaque fois. Plus je mine, plus je mine vite. Ça va être bien. Oui c'est vrai qu'il faut vraiment les meilleurs bonus de minage pour le allié creux. C'est tellement... Si on tombe sur de la roche avec les racines prises dedans, c'est horrible. Et donc on commence avec le petit flingue qui tire dans mon dos. 15% de cadence de tir, vas-y pourquoi pas. Ah lui j'ai peut-être encore des armes à débloquer par contre l'overclock. Ah oui, lui il est bien plus confortable pour ce genre de truc. 4% de vitesse de déplacement. Non allez pour l'instant je vais prendre... On va chercher le dégâts d'abord. Dégâts ressources. Allez hop, dégage. Là par exemple, ressources dans de la roche plus les racines, normalement ça prend du temps. Mais lui il va tellement vite. Plus 15% de dégâts, oui très bien. C'est vrai que faire le allié creux sans prendre des bonus de minage dès que possible. Surtout avec un personnage qui de base ne mine pas particulièrement vite. Et ben c'est l'enfer. On va me permettre de prendre ça tellement ça va vite. Aller attends toi tu vas me donner ton délicieux XP. Voilà. Je prends la petite fleur, on va vite récupérer l'or ici. Ah oui la grenade neurotoxique elle est pas améliorée. Oh est-ce qu'on prend le... J'ai encore rien de spécial pour le build. Partir sur la grenade neurotoxique en premier. Partir sur la sentinelle en premier. Pour avoir quelque chose... En termes de DPS on va être plus... Un peu plus safe quand même. Bon il y avait du Nitra, j'aurais pu aller le chercher. Je vais les laisser venir un petit coup. Ils vont pas tarder à péter. Voilà ils l'ont pété. 25% de cadence de tir pour le truc. Les fleurs j'en suis à 3 sur 6. What ? What ? Ah oui c'est tellement plus confortable de pouvoir miner. Et d'ailleurs si j'ai une proposition de bonus de minage je crois que je dirais pas non. Même pour le foreur honnêtement. Même pour cette classe. Dégats type feu. Ou alors moins 25% de vitesse de chargement, taille de chargeur. Non type feu hein. Ah oui type feu pour aller avec la tourelle. Plus 20% d'effet de statut. Qui sont intéressants. Mais c'est du dégat dans le temps. Ouais allez on va prendre parce que c'est quand même 20%. Ah oui toi vas-y. Explose. Allez vas-y explose. Voilà. Je prends le Nitra. Et je me casse. Bon celle-là elle va être propre. Celle-là elle va être propre je vous promets. Vous allez voir tutude. Ah. Ah. J'ai 10 d'armure. Je veux survivre. Je veux vivre. C'est qui qui chantait ça encore ? Un philosophe. 10% des effets de statut. Ouais. Pfff. Allez vas-y mais c'est pas la m'emballe pas. Ah je suis toujours à 3 sur 6. C'est terrible. Bon voilà là les 10% des gains incendiaires j'aime bien. Non le blocage. Mes putain de racines de merde. Allez la tourelle. Oui. Oh heureusement pour. Ah effet de statut encore. Heureusement pour moi les tourelles font le taf. Je peux me casser. Ah rayon de ramassage c'est intéressant. Ah dommage j'ai pas eu les fleurs. Oh là j'y ai cru. Ah j'avais pas vu que le truc allait jusque là bas. 20% de dégâts incendiaires. Bon j'ai 2 armes incendiaires pour l'instant. Je pourrais en avoir même plus. Voilà. Le subatta qui pourrait prendre 3 niveaux. Je vais plutôt roll. Oh ils m'ont proposé un deuxième mais j'ai pas eu assez. On va augmenter la tourelle. Plus 35% de dégâts pour la tourelle. C'est oui. Plus 35% de cadence de tir pour le subatta. C'est pas mal. J'ai pas pu avoir les meilleurs mais c'est pas mal. Allez vite. Oh oui. La morquite. Oh 2 filons d'or plus le double filon de morquite qui va me donner le truc direct. Il va me donner ma récompense tout de suite. Voilà. Allez passe moi tout ça. Plus 10 PV max. 3% de vitesse de chargement. On prend le dégâts pour le subatta. Subatta qui est déjà pas trop mal en fait en termes de dégâts pour l'instant. Faudrait une charge supplémentaire pour les tourelles. On serait bien. Beaucoup d'or ici. Euh ouais 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 ouais. Ouais ouais ouais. Vous avez euh... Est-ce que vous avez des explosifs dans l'eau ? Oh vas-y c'est là si ça pète. Attends je peux le faire péter ou... Ah oui oui il vient de péter. Euh... Bon on peut aller vers le micro cuiseur pour avoir dégâts de feu. Grenade H, elle peut devenir feu ou pas ? Ou alors je prends la grenade neurotoxique pour essayer d'unlock l'overclock. Mais putain c'était faux d'elle c'est vrai. Ah 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 ! Cinétique elle peut devenir feu ou pas ? Peut prendre des effets ? Bon après je veux passer le niveau 3 donc on va essayer de finir le truc quand même. Donc je vais pas prendre la grenade neurotoxique. Non la grenade elle peut pas ? Bon allez je vais prendre le micro cuiseur. Le dégâts n'est pas mal hein. Le dégâts n'est pas mal hein. Le dégâts n'est pas mal du tout même. 15% de vitesse de rechargement pour la tourelle ça veut dire plus de tourelle. Alors j'ai un 15% de vitesse de rechargement. Ah 9% d'XP. On est au niveau 2 c'est intéressant. Allez je le prends. Je me suis mis pas mal en termes de ressources d'or là. Et je suis très bien en termes de dégâts là. Je t'aggrave des tourelles de feu et on va être très 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 bien là. Augmente le soin reçu en montant de niveau. Ouais ouais c'est... Je trouve que ça aide bien aussi ça. Surtout si je veux partir sur un truc d'XP. Oh 30% des effets de statut. Bon après le dégâts dans le temps je l'aime bien mais... Mais il faut pas qu'ils remplacent trop le dégâts direct quoi. J'allais encore me coincer. Oh il me faut du Nitra. Voilà je pose mes petites tourelles. J'ai une Nitra et de l'XP. Si je repasse vers la gauche ensuite il y en aura non ? J'ai pas eu de bonus de minage. Ça me plairait bien d'en avoir un quand même. Je peux pas dire il y en aura tout cet XP. 15% de portée pour les armes à rayon c'est bien ça. J'en ai que deux qui en profitent mais quand même. Ouais vas-y un petit peu de Nitra avant de finir. Y'a pas de Nitra dans ce pays. Ah voilà. Pose la tourelle. Ok. On en fait un peu. C'est pas non plus fou mais... Ah devienne plus fort. Il va falloir être sérieux. Allez. Nettoie bien cramé. 10% de ramassage plus 10% de durée de vie pour les armes à rayon. Rayon de ramassage. XP c'est d'huile. 35% de PV max. Bon 10% des effets de statue mais non c'est bon maintenant. Armure, j'ai 16. Je vais prendre les PV max là. Pas faire l'erreur encore de ne pas aller chercher assez de bonus de survie. Et mourir comme un cake. Ouais excusez moi je suis obligé de passer à travers. 15% de dégâts pour l'autocuiseur. 25% de cadence de tir. Il est bien le Subata là comme il est. Oh ouais t'inquiète. Ok. Oh en dégâts on est pas mal. En dégâts on est pas mal. Tu récoltes plus de mort kit ça te donne de la thune ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Une fois que le bonus est accompli, il est accompli. Je pense. Ah il y a un 10% de dégâts incendiaires. Bon par contre il y a 3 rares. Il n'y a aucun épique, rien du tout. Je n'ai pas trop envie de claquer de la thune ici. Est-ce qu'il y a un truc qui m'intéresse tout particulièrement ? 10% de dégâts de feu, oui. Incendiaires, on est à quoi là ? J'ai plus 30, on serait à plus 40. Allez je le prends puis je roll. Qu'est-ce qu'on a encore ? Dommage, 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 dommage. Alors les tourelles par contre. 15% de vitesse de rechargement. Il faut que je débloque l'overclock. Vas-y je prends. 10% de durée de vie sur les armes à rayon. 10% de vitesse de rechargement sur les armes à rayon. Je prends pour pouvoir poser plus de tourelles plus vite. Et plus 10% de durée de vie sur les armes durables. Mais j'ai un plus 10% sur les armes à rayon. Qui est pour moins cher et qui fait le même effet. Regardez ma thune. Ça me paraît pas être... C'est pas Game Changer quoi. Des petites fleurs. J'essaie d'aller chercher les petites fleurs. Profitez qu'on est en début d'étage pour récupérer le sucre tranquille. Fleur. Je suis gourmand. Je veux tout le nitra. La gourmandise c'est la vie. En parlant de gourmandise. Je connais la créature la plus gourmande de la galaxie. Je vous ai déjà dit que mon chien avait tendance à être gourmand. Et à aimer bouffer à peu près n'importe quoi. Du moment que ça ressemble à de la bouffe. Mais là il vient de battre un record. Monsieur le chien s'est enfilé à un truc qu'on avait laissé traîner sur le plan de travail en se disant que ça... Enfin bon j'avais pas pensé que ça pourrait l'intéresser en termes de nourriture. Parce que bon. Il y a des choses tu te dis... Non. Non. Une boule de graines pour les oiseaux qu'on met l'hiver dans le jardin. Cette espèce de morphale allongée là-bas s'en est enfilé deux. Non d'un fion. Ça suffit. Non mais en fait ce qu'il y a c'est que j'ai percuté après. Je me suis dit mais oui putain. En fait c'est du gras. C'est de la graisse. C'est des graines qui sont foutues, mélangées avec du gras. Et c'est ça qui les fait tenir. Et c'est ça qui est bon pour les oiseaux d'hiver. C'est que ça leur donne du gras. Qui leur permet de tenir. Enfin même si le bonus est discutable. Les ornithologues sont pas forcément très favorables à ça. Mais soit. Donc lui il a senti le gras. Il a senti des graines. De toute façon il s'est dit oh des graines c'est un peu comme du pain vas-y. Non mais en même temps si... Enfin j'aurais dû m'en douter. Parce que l'eau si... Des fois quand je vais nourrir les poules. Quand je vais remplacer le truc des poules. Il vient lécher le plat pour essayer de choper des graines. Il bouffe absolument tout ce qui passe. Et pourtant c'était pas censé être à sa portée. Je sais même pas comment il l'a attrapé. La mienne faisait ça aussi. Attention à la chiasse pour le toutou. La mienne a repeint les placards. Ah bah non mais moi. Ah non mais. Moi faut savoir que mon chien. Il ne laisse aucune trace. C'est à dire que lui c'est le gourmand par excellence. C'est Gérard Depardieu. Tout ce qui rentre restera. Pas de perte. Ça n'existe pas. Non 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 non. De temps en temps il claque un vomi. Mais il leur bouffe. Il va pas le laisser. Il va pas le laisser. C'est non. C'est... Non non non. Ça sent la bouffe. C'est de la bouffe. Ça ne se débrasse. Ça ne se... Oh du constant du réduit de briser à marion encore. Ça ne se gaspille pas. Attention. Rien ne se perd. Tout se transforme exactement. Oh ! Oui ! Le silence flamme pour compléter notre feu. Le feu feu. Rayon feu durable. Salade tomate au nion. J'ai pas le droit de la perdre. J'ai pas le droit de la perdre. Vas-y prends... Oh ! Prends ça là. Voilà. Ah ! Un petit peu de sucre. 15% de dégâts pour les tourelles. Allez oui. Mais là faut... Faut upgrade tout ça à l'épidémie. Pouette ! Pouette ! Pouette ! Oh ! L'explosif du plaisir. Enfin voilà. C'était la découverte d'hier. Il y a une fleur là. Très bien. Oh ! 20% de dégâts pour les armes à rayon encore. Et du coup le lance flamme qui en profite. On va aller faire le pod. Ah bon en même temps quand je vois parfois ce que l'animal va déterrer dans le jardin pour pouvoir en récupérer le peu de... Le peu de bouffe. Non mais allez sérieusement. J'y suis presque. Ah le plus 3 d'armure. 15% de dégâts pour le subata. Voilà. Heureusement que j'ai l'amélioration du soin. Ah... Est-ce que je veux le crit ? J'ai du dégâts dans le temps. Puis après je pourrais avoir du critique. Oui c'est pas mal. 11% de chance de critique pour l'instant. Faut lui donner à manger à ton chien. Alors à ce sujet. Il y a quelques temps on est parti en week-end à la mer en famille. Donc je l'ai laissé chez mes parents. Et mon père quand je suis venu récupérer le chien. Il m'a dit... Mais qu'est-ce qu'il a ce chien ? Il m'a dit... Mais... On lui donnait à bouffer les quantités prévues que tu nous avais dit. Mais il termine sa gamelle. Et puis il vient demander à manger. Et il cherche après de la bouffe. En fait il a deux neurones. Et les deux sont braqués sur la bouffe. C'est les deux seuls qu'il a... Il n'y a vraiment rien d'autre quoi. C'est vraiment... Il se réveille. Il veut manger. C'est... C'est incroyable. Un classique. Ah non mais il adore. Bon bref. Les mirettes. Les mirettes. Les mirettes. Marcher, avaler, point final. Voilà il y a les... Les deux fonctions. Alors mirettes c'est quand même moins 30% de dégâts. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça ? Pour du 30% de chance de critique. Donc 41%. Ou alors je vais chercher le nitra. Mais je vais être un peu lent. Ouais je vais nerf mes dommages avec les mirettes. Sauf si j'arrive à réaugmenter derrière. Mais du coup c'est risqué. Nitra en saut mûr c'est fort. Mais ça va me ralentir ce qui est dangereux. Oui les critiques c'est fort. Mais là ça va me nerf là maintenant. Et j'ai peur de ne pas survivre. Enfin encore que. Quand même faire beaucoup plus de dégâts critiques. Je suis pas sûr que ce soit un si gros nerf que ça. Étant donné que je vais compenser sur les critiques. Ça ne nerfe pas les dots. A priori les dots sont inchangés par les dégâts critiques. Puisqu'ils n'ont pas de dégâts critiques les dots. Donc normalement ça n'intervient pas. Donc ça ça ne changera rien. Et donc je suppose que le moins 30% de dégâts. Ça ne s'applique pas non plus. C'est vraiment séparé. Ça c'est vraiment à part. Enfin je crois. Est-ce que le moins de dégâts va nerf les dots ? Parce que là par contre ça serait vraiment embêtant. Ça je suis pas sûr. Moi j'ai l'impression que c'est séparé. Les dots ne sont pas calculés sur les dégâts de base. J'ai l'impression que c'est séparé. Parce qu'il y a vraiment une catégorie à part pour ça. C'est les effets de statut. Parce que là du coup je me nerf effectivement. Si c'est le cas je me nerf sur les dégâts dans le temps. Pour avoir plus de dégâts critiques sur les dégâts directs. Mais alors c'est un nerf un peu trop fort. Bon écoutez on va prendre le safe. On va prendre le sucre rouge. Voilà. Oui ok on va chercher le... Le plus un rayon. Le plus un rayon pour nos amis. Les tourelles. Les tourelles c'est beau. Les tourelles c'est la vie. Mangez-en. Ouais du coup le 15% de vitesse de rechargement pour les tourelles c'est un grand oui. Là il faut que j'upgrade les tourelles. Faut que j'aille à fond là-dessus. Ouh là là. Oh ça rame. Oh ça rame. Oh le jeu il est pas content. Qu'est-ce qu'il se passe ? Lance flamme, vitesse de déplacement, dégâts. Plus 10% de dégâts pour le lance flamme. Faut que j'upgrade ça. Même si c'est un peu dommage. De toute façon il n'y en avait aucun qui était vraiment très très intéressant. Non les dégâts sont bons. J'ai pas eu toutes mes fleurs disgrâce. Non c'est bon. Non c'est bon parce que je mine vite. Je vois une fleur là. Alors il y en a une deuxième. Oh le 15% du gap. Mais oui. Pension à l'incendiaire. Ce serait quand même très con. Il y a la fleur. What ? Perfect. Et il y a encore deux petits trucs ici. Pas mal. On est à 100 dehors. Ça va. Ça va. Pas sûr que ce soit séparé. Parce que j'ai l'impression de voir des dégâts crit sur les effets de feu acide. Non non non. Franchement je te jure. J'ai même regardé. On a regardé avec Eventis quand il m'en a parlé. Sur des redifs. Je te jure qu'en regardant image par image on voit pas de critique sur les dots. Je t'assure. Bon là le 6% de vitesse de déplacement je ne vais pas dire non. Je ne vais pas faire cette erreur. Le 5 de chance me tente. Mais sinon je pourrais roll et essayer d'avoir mieux. Bah oui ça ça se prend. Jusse 15% de portée pour les armes à rayon. J'en ai 3 qui en profitent. C'est un oui. Et voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pour mal. Bon allez maintenant upgrade tourelle. Upgrade lance flammes. En priorité je pense. Mais surtout les tourelles parce que là elles sont passées en gros dégâts avec le double jet. Ah le nitra. Toujours aucun bonus de minage par contre. Ça me plairait quand même bien. Le bonus de vitesse de déplacement va faire du bien aussi. Ouais je confirme. Les tourelles font quand même très très bien leur taf. 6% de gain d'xp. J'ai encore envie de le prendre. Ah les tourelles font sacrément bien leur taf. Par contre là faut que je me casse. Mais je me casse par où ? Par là ça paraît le moins pénible. Le moins douloureux. On pose les tourelles. Voilà. Ok encore une fleur et on est bon. Eh ben alors les enfants on a fini la maternelle. Ah viens là toi. Tac 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 tac. 25% de dégâts pour le lance flammes. 15% de critiques. Non je suis pas parti sur le critique. Mais par contre je veux upgrade le lance flammes. Oh là. Oh là c'est chaud. Oh merci les explosifs. Waouh 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 waouh. Ah non putain. Je faisais plein de dégâts. Je me suis encore bloqué. Je me suis encore bloqué dans un trou. Un vieux trou tout puant tout sale. Ah je m'en fous à la retente. Plus d'armure. Plus de PV. Putain elle était bien de nouveau. J'étais bien. Ah plus de régène de vie. On la refait. On la refait. Putain il résiste le allié creux. Ouais je garde celui là. On refait la même. Ah le niveau 4 il est tellement rude. Il y a des trucs tellement partout. 25% de dégâts pour le subata pas mal. En fait ça part en vrille tellement d'un coup. D'un coup tu te retrouves encerclé mais de fou. Et même avec des très bons dégâts. Ce qui était mon cas. Tu te fais submerger de dingue quoi. Et t'as aucun endroit où aller. C'est chaud hein. C'est chaud c'est chaud hein. Bon là je vais quand même aller chercher ça. 20% de dégâts pour toutes les armes. Ok on commence sur un petit légendaire. Je peux l'avoir gratos celui là. C'est pas mal. Voilà il était mort juste avant. C'est pas grave. Euh non ça euh. Ah oui le détecteur d'xp pour le foreur c'est trop bien ça. Alors. Pompes à vomi machin. Ouais la tourelle me tente. La pompe à vomi elle est chouette. Le problème c'est que le jet parfois. Si le jet touche un bord. Bah ça marche pas bien. Et ça peut être assez chaud. Mais la tourelle est quand même très bien au début. Ouais je vais rester sur la tourelle. J'ai 6 sur 12. Hop 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 hop. Juste récupérer un petit peu. 15% de dégâts pour lui. Ouais. La vitesse de rechargement était bien aussi. Il y a un swimming coming. Voilà il y a beaucoup d'xp à aller récupérer. Euh j'irai après. 6 sur 12. Ah du nitra et de l'or ici. Des champis derrière. Au moins 2. Ah le 15% de rayons de ramassage. Allez. Oh il y a plein de champis. Oh toutes les mouches. Par contre elle vaut en ligne droite celle-là. Ça va. 6% de gain d'xp au début. C'est un oui. Ça fait 10 sur 12. Oh oui oui oui. L'aimant. Oh le plus 6 d'armure. Oui. Oh yes. Oh yes. 4% de vitesse de déplacement. Plus de dégâts pour le truc. 35% de dégâts pour les tourelles. Oui. 15% de vitesse de rechargement. Très bien. Il va se faire bien dorer la quen lui. Et 10 sur 12 champignons. Merde. Il m'en manque encore moi. Oh. J'espère qu'il va pas mourir des dots. J'en vois. Ah. Ok nickel. Et de 1. Et de 2. Voilà. Oh le plus 5 de chance. Ok ok ok. Bon là j'ai pris pas mal d'upgrades. En tous sens. Mais pas suffisamment sur les armes. Mais par contre j'ai blindé ma chance. Et quelques autres avantages notables. Bon. Ah oui. Les gains d'xp et tout. 50% de cadence de team. Ouais c'est vrai que tu peux devenir assez correct celui-là. Plus 12% de vitesse de rechargement pour tout. Ouais ça c'est très utile jusqu'au bout. Le 6% de gains d'xp. J'ai combien en gains d'xp là ? Plus 23%. 20 pv max. 10% de dégâts pour toutes les armes. Attends il me reste 32. Qu'est-ce qu'il y a ? Merde je peux rien prendre. Tant pis. Je garde je garde. Tu as tes objectifs. Fais-le fini miner. Euh ouais le sucre. Mais en fait j'étais quasiment full. Alors il me faut la mort quitte. Je suis niveau 14. Ok allez hop. La troisième arme. Filez moi ma troisième arme. Et puis après on y retourne. Ok 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 ok. Allez deux mouches par contre elles vont m'emmerder. Ok il y en a une en moins. Ah oui la hache. Mais la hache c'est un peu particulier. Oh j'ai envie d'essayer la hache. Surtout que là j'ai pas encore spécialement de trucs décidés en termes de dégâts etc. De vers quoi je vais partir. Donc vas-y. Augmente les dégâts cinétiques. Ah mais oui c'est vrai que ça combotte avec le subata. 10% de dégâts cinétiques. 9% de chance de critique. Ça mettrait quand même 20%. Bon allez je vais prendre ça. Ah la fouette. Ah petit sandwich. Petit sandwich. 15% de vitesse de rechargement. 15% de cadence de tir sur le subata. Voyons voir. 25% de vitesse de rechargement. 100% taille de chargeur. Ou cadence de tir et rechargement. Oui. Il commence à tirer assez vite. J'ai envie de voir ce qu'on peut faire avec la hache. C'est vrai qu'elle fait mal. C'est assez lent. Mais ça revient en plus. Le 30% de rayon de ramassage. Je veux plus l'XP. Tout l'XP du monde. Je peux pas passer par là mais je peux passer par là. J'ai encore trouvé aucune mort kit. Ok je la vois. Je la vois à gauche. Elle est à gauche. Ok il y en a deux filons. Et celui-ci il y a du Nitra en plus. Protégé moi petite tourelle. Ok. Il y a de l'or là mais il est pris dans les ronds. Ça va être pas évident. Ah mince. Est-ce que c'est possible d'aller... Merde il y a déjà l'élite qui est là. Ok la tourelle qui s'upgrade. Une charge supplémentaire. Bah oui. Tourelle qui explose. Sinon c'est un peu... C'est un petit peu la tristesse. Bon il me faut... Il me faut le filon de mort kit. Ah chien nul. Allez je prends la cadence de tir. Le rayon de ramassage est bien. Je vais chercher l'XP directement Willet. Je peux aller chercher la mort kit par là. Mais oui mais c'est une mouche à merde. Mais ça va il m'en manque à peine. Allez allez allez. Oui c'est bon. C'est bon. C'est bon. Que la hache on va... On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Oh le 12% de vitesse de déplacement. Oh oui. Oh oui. Oh ça je dis oui. Et il me manque un petit bonus de minage là. Dégards sur les armes cinétiques. Plus 15%. Ouais ça profitera à l'âge et à l'autre. L'âge fait hyper mal. Oui elle fait très mal. En plus elle repousse. Ah c'est la run XP. J'ai combien en chance d'XP ? En gain d'XP 33%. 25% de vitesse de rechargement. Ouais je prends la hache. Je prends la hache d'abord. Oh les gains d'XP. Je pourrais aller tellement vite. Je prends l'XP. 15% de dégâts pour la hache encore. 15% de dégâts pour la hache. Ah il n'y en a pas un seul qui est sur l'or là. Oh le 10% de vitesse de minage il était là. Oh pas mal. On est au troisième niveau. Allez hein. Surtout ne pas se faire encercler. Est-ce que j'ai besoin du sucre ? Pas plus que ça. Allez maintenant on est en farm. Farmé tout ce qui tombe à notre portée en termes de Nitra et d'or. Ok attention on ne va pas se coincer dans le bord. Paf. 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 Ok je ne suis pas trop mal pour pouvoir prendre une horde. Bah le micro cuiseur serait sans doute pas trop mal. Mais c'est du dégâts lent le micro cuiseur. C'est ça qui m'embête. Après ça me ferait deux armes feu. Rayon acide. J'ai un peu de tout hein. C'est le pot pourri. On va repartir sur la pompe. Attends non non je ne peux pas repartir par là en fait. Ok. Le pot il est là-bas. Ah ouais ouais. Il n'est pas à côté. Mais c'est le problème de la pompe à vomi. C'est quand on tire sur un bord. Quand on tire sur un mur. C'est pas fou. Augmente vos chances de critique. Soin reçu en montant de niveau. Ou l'anneau incendiaire. L'anneau incendiaire en termes de survie c'est pas trop mal. Et vu que ça a été mon plus gros problème. Oh. 50% de vitesse de rechargement. Bon le légendaire de toute façon c'est oui. Et la vitesse de rechargement. C'est évidemment bien. Alors attention. Je suis en train de me coincer un petit peu mais pas trop. Ah ça va. Oh non mais c'est bon c'est bon. Il faut se couper pour elle. Voilà. Là on est pas mal. Faut juste que j'aille récupérer l'XP. Parce que là c'est con. Il doit y en avoir masse. Je vois un sucre rouge juste à côté. Je vais aller le chercher. 22 PV max. 15% de vitesse de rechargement. Vas-y pour la tourelle. Hop hop hop. Tout récupéré vite fait bien fait. Allez pose les tourelles. Il y a beaucoup d'explosifs là. Ça va péter. Ça va péter. Oh la pompe à caca. La pompe à vomi qui prend plusieurs niveaux. 3 niveaux. 15% de vitesse de rechargement pour le subata. Effet de statue. Ou alors 10% de durée de vie pour les armes à rayon. Ouais. Même si c'est pas le truc que je voudrais le plus. Plus 6 d'armure. La survie. La survie les petits amis. Oh le farm a été plutôt sympa ici. 6% de chance de crit. J'ai combien là ? 20% ? Et armure. 22. Prendre le crit. Et vitesse de déplacement. J'avais pris quoi ? J'ai plus 23. Vas-y je prends encore plus 4. Sinon je vais le regretter. Je le sens. Par contre en termes de minage. Elle aura été profitable. Cet étage il aura été bien. Et c'est pas fini. Là il me suit le truc. Ok là on va commencer à arriver dans les... Non mais vas-y. Voilà. Commencer à arriver dans les zones où il y avait... Oh oui. 35% de vitesse de rechargement pour les tourelles. Voilà dans les zones où il y avait l'XP de tout à l'heure. Juste un petit break pour poser des tourelles. Et zou. Ils deviennent plus forts. Oui mais moi aussi. Ok il va... C'est ici qu'il va mourir. 15% de dégâts cinétiques. Donc la hache et le subata. Oui. Voilà. Voilà. Cadence de tir plus 10% de durée de vie pour les armes à rayon. Non mais c'est bon. Cadence de tir pour le subata. Je suis niveau 36 au niveau 3. Au troisième étage. Ok. Ok ok. Bon allez. Le niveau 4. C'est là que les choses... C'est là que les choses. La pompe à vomi qui prend 3 niveaux. Et du coup l'overclock. On a le 50 PV max. Allez. Je prends quand même les 3 niveaux pour avoir ça. Plus 100% de durée de vie. Plus un rayon tous les jours. 15% de dégâts pour tout. Je vais pas refuser. Plus 5% de vitesse de minage. C'est ça que je veux depuis tout à l'heure. Mais c'est dommage qu'il soit vert. 9% de chance de crit. Ici je suis à 26. Plus de dégâts pour le truc. Je peux prendre les 2. Je... Oh. Allez je roll. Oh oui. Bah plus 15% de chance de critique. Là par contre. Encore augmenter le niveau de l'arme de 3. On s'approche déjà du deuxième overclock. 25% de dégâts pour les tourelles. Les tourelles sont vachement bien. Et vas-y pour les dégâts. Ok. Bon. Alors des champipis. Le double rayon pour la pompe à vomi. C'est pas mal. Permet de s'assurer qu'on en met un peu partout. 15% de vitesse de rechargement pour la hache. Justement je voudrais bien voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc je voudrais bien l'upgrade un peu. Je vois des champipis un peu partout. Ça c'est la bonne nouvelle. On va se créer des petits passages un peu partout. Laissez moi prendre le champi. Ok là ça arrive de partout. Non pas par là. C'est un piège. Là par contre il y a moyen de... Hop. Faut frayer un chemin. Je les déteste avec leur boule verte. Mais il faut citer tourelles. Et de 8 pour les champipis. Il y en avait un là. Il y en avait un au-dessus. Il y en avait un au-dessus. Il m'en manque combien là ? Il m'en manque un peu plus de toute façon. Merde je ne l'ai pas vu lui. Ok il m'en manque plus que deux. Ok il y a une nouvelle horde qui arrive sur moi. Où est-ce que j'ai un point de fuite ? Oh encore ! Un épique de peinture épique. Oh le 4% de vitesse de déplacement. Ouais mais non moi je ne peux pas dire non à l'épique qui me donne en plus un overclock de plus. Les tourelles minent les murs et explosent lorsqu'elles sont retirées. Oh non. Pour miner les... Oh ouais. Je vais recycler non. Minage pour la fuite. Oui j'y pense. Sinon je recycle. Mais oui c'est vrai que dans ce niveau ça a été un peu souvent le problème. Je n'ai jamais essayé l'explosif mais je ne suis pas convaincu. Allez on va tenter les murs. Ça pourrait m'aider à faire de la place. Là par exemple si je fais ça. Oui elle m'aide à pouvoir fuir. Je suis dans un couloir comme ça je les pose et tant qu'il n'y a pas d'ennemis elle balance beaucoup. Pourquoi pas. 15% de vitesse de rechargement, 15% de rayon de ramassage, 15% de dégâts pour le Subata. Vas-y je vais aller chercher le second overclock pour lui. Ok là. Ah merde. Non pas le même cas de figure que tout à l'heure. Oui toi explose. Voilà. 15% de dégâts. Je ne m'avouerai pas. Explose. 10% de dégâts, 10% de vitesse de rechargement. Oui. Portée de l'arme. Attends. La hache de choc laisse une traînée acide. Oui traînée acide. Ça passe. Excusez-moi messieurs d'hab. Oui par contre un petit sucre. Un petit sucre. Dépendance de cadence de tir pour le Subata. Ouais on va aller. Oh déjà. Trouve-moi du. Il y a le pod. Il y a les champis. Encore un champi. Oh petite ressource. La maladie vraiment. Le sucre, le sucre, le sucre. Oui. Je me casse. Là-dedans ça va. Ça passe. Oh ouais. Oh aidez-moi. Aidez-moi les tourelles. Ça n'ira pas. Ok. 10% de vitesse de rechargement. Non mais putain. Il y avait encore plein de monde là derrière. Non. Ah c'est si rude. Mode de classe gros bras. Hein ? Qu'est-ce ? Putain j'y étais presque. Oh le niveau 4 qui est si rude. Enfin le quatrième étage à chaque fois. Trop de monde. Chance de 14 à 16. Armure. Chance. Pour les runs incroyables. Oh la vache. Ce n'est pas encore pour cette fois. Putain. Le mineur à la fois. Il ne me réussit pas trop mal. Parce qu'il est plus mobile. On peut se mouvoir plus facilement dans les roches. Mais putain. Il y a toujours un moment. Où je me fais tellement encercler. J'en prends tellement plein le fion. Et je finis par succomber. Bon ce n'est pas grave. La prochaine fois. C'est la bonne. Allez bisous YouTube.